Aubin Sagnat, responsable politique dans la commune de Bignonna, ce développement municipal. Mais après ces remerciements, nous avons avec cette visite un sentiment de regret. Un regret dû aux lenteurs constatées dans l'exécution des travaux. L'équipe municipale actuelle avait promis, on s'en rappelle, au mois de juillet 2020, de livrer les travaux en huit mois. Tout le monde s'en souvient et les éléments sonores et visuels sont là. L'équipe municipale actuelle avait promis de livrer le stade municipal de Bignonna en huit mois. Et cela, c'était au mois de juillet 2020. On est aujourd'hui en début août 2021. Si je sais compter, si nous savons compter, ça veut dire que nous sommes à plus de 12 mois après. Je crois qu'il y a un problème et on doit se regarder pour tirer des conclusions par rapport à cet état de fait. Nous savons que l'équipe municipale a tenté de désamorcer le problème, de désamorcer la bombe en convoquant la jeunesse sportive, la jeunesse de Bignonna pour leur dire Il y a une nouvelle conception du projet, on a voulu agrandir, on a voulu voir grand. Voilà, on a utilisé de gros mots, de grands mots, on a été grandiloquents. Mais la réalité, elle est où ? Elle est très simple. Il faut savoir mener un projet. Il faut avoir des capacités de management de projet. Il faut avoir des capacités de gestion de projet. Or, typiquement, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que, quand on conçoit le projet, on doit connaître les étapes du début à la fin et les moyens pour arriver à réaliser le projet à la date issue. Et ça, 8 mois étaient prévus, on est à 12 mois après, cela n'a pas été fait. La conclusion, c'est quoi ? C'est une incapacité palpable, vérifiée et vérifiable de dérouler le projet dans le temps qu'il faut. Je ne suis pas surpris parce que, de toute façon, je ne connais pas un seul projet ici. Depuis que nous avons cette équipe municipale, je ne connais pas un seul projet qui ait été déroulé dans le temps. Je prends l'exemple de la plateforme dont on parle depuis une décennie. Et dont on attend encore la fin des travaux. Mais ce projet-ci, il est important d'en parler. Pourquoi ? Voyez derrière moi ce qu'il y a. Des tas de sable, des tas de gravats, des tas de fer. Et on est un an après le commencement de ce projet. Je pense que l'incapacité n'est pas plus notable. Incompétence, parce qu'il faut appeler le chien par son nom, le chat par son nom. Incompétence n'est plus patente. Ça veut dire quoi ? On ne sait pas concevoir un projet ou bien on ne sait pas dérouler un projet. Mais la jeunesse de Bignonna pose des questions. Qu'est-ce qui se passe ? On a essayé d'appeler les gens pour les amadouer, pour les amourser à leur disant oui, on a voulu agrandir. La réalité est très simple. Elle est là devant nous. Un an après, voilà où se trouvent, les images sont parlantes. Voilà où se trouve l'état du stade municipal de Bignonna. Maintenant nous posons des questions. Où est-ce qu'on veut que la jeunesse joue ? Où est-ce que nous voulons que les jeunes de Bignonna jouent au football ? On se souvient du stade départemental de Bignonna. Cette question-là, on veut l'étouffer. On n'en parle plus. Mais nous posons cette question. Nous reposons encore une fois cette question. Mais le stade départemental de Bignonna, là-bas à Tangoury. Mais où en est-on ? Depuis des années, ça n'a pas bougé. Après ça, rien n'est fait là-bas. Ce n'est pas terminé. On nous vend le projet du stade municipal de Bignonna. Et ça, je rappelle que c'est l'état du Sénégal à travers le projet PACASEP. Mais on n'exécute pas. On tente de jouer avec les consciences. On tente de s'amuser, d'insulter l'intelligence des populations de Bignonna. En disant non, c'est parce qu'en cours de chemin, on s'est rendu compte qu'il faut voir plus grand. Mais pourquoi n'a-t-on pas vu plus grand au départ ? Ce que les gens sont en train d'anticiper, c'est la colère, le coup des jeunes, des équipes, des AEC de Bignonna. Parce que maintenant, où est-ce qu'on va jouer les Nawetans ? Ce n'est pas au stade départemental, ce n'est pas au stade municipal. Et pour encore combien de temps ? On va jouer où ? Peut-être dans une cour d'école ? On va aller chercher une cour d'école pour jouer les Nawetans à Bignonna. Je crois que c'est une catastrophe. C'est la preuve la plus évidente d'une incapacité de gestion. C'est une énième et une dernière preuve. Pourquoi ? Parce que les élections, tout le monde le sait, municipales vont se dérouler le 23 janvier 2022. Donc l'équipe municipale qui a fini de montrer son incompétence a encore 180 jours devant elle pour finir, achever de montrer qu'elle est incapable, incapable de concevoir, de dérouler et de mener à bon port un projet. Dans 180 jours, au moment où on fera le bilan, ils n'auront rien à présenter. Ils n'auront rien à présenter à Bignonna cette équipe. Sinon que des chantiers. Sinon que des idées. Sinon que des choses inachevées. Au moment de la passation de services, parce que c'est certain que les populations de Bignonna ont déjà choisi de changer de cap. Au moment de la passation de services, on présentera quoi ? Des chantiers. Des projets inachevés. Et on veut vendre de la chimère. On veut vendre des projets utopiques à la jeunesse de Bignonna. Ce qu'il faut dire, c'est que ce qu'on n'a pas pu faire en 12 ans, ce n'est pas possible de le faire après. Je crois que nous devons tous accepter, avouer l'incompétence, l'incapacité et rendre le tablier. En disant aux populations de Bignonna, pardon, nous nous excusons. Nous avons été incapables. On prie pour vous, pour un meilleur sort pour Bignonna. Pour un meilleur sort pour la jeunesse de Bignonna. Pour un meilleur sort pour les sportifs de Bignonna. Rien ne va dans le sport à Bignonna. Je crois que ce n'est pas tant. Car les espoirs de Bignonna se portent mal. Car les équipes féminines se portent mal. Je crois qu'il faut battre sa coupe et demander pardon aux jeunes de Bignonna. Et demander pardon aux populations de Bignonna.